Les barcelonais qui ouvrent le score sur leur première action à la 6ème minute sur une passe incroyable en digne, c'est Alexis Sanchez, tentant un aborti et inscrit son premier but depuis un mois. Ensuite sur une remise de Thiago, c'est Messi qui va doubler la mise à la 13ème minute. Ça fait 35 buts en Liga pour Messi contre 24 pour Ronaldo. 2-0 donc à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, c'est au tour de David Villat, s'illustrer sur un bon service d'Alba. Il permet donc à Barcelone de mener 3-0 à la 58ème minute. Et le 4ème but a été inscrit par Tello à la 79ème minute. Il était entré en jeu à la place d'Alexis Sanchez. Et malmené durant tout le match, Retafé va sauver un petit peu l'honneur grâce à Alvaro Vazquez qui va profiter à la 83ème minute d'une mauvaise passe d'Alba à Valdez. Meniesta puis Piqué vont profiter un des dernières minutes de la rencontre pour alourdir le score, score final donc 6-1 pour Barcelone. Seul ombre au tableau pour les Blaugrana. La blessure d'Adriano, le joueur resté au vestiaire à la pause et a été remplacé par Alves. C'est la 20ème victoire de Barcelone en 23 journées. Lors de la prochaine journée, justement, le Barça se rendra sur la pelouse de Grenade avant son déplacement à San Siro pour le 8ème de finale de la Ligue des Champions où le Barça frontera le Milan AC. Le Barça qui compte désormais 12 points d'avance sur son dauphin, l'Atletico. Les autres matchs hier avec la Real Sociedad qui a battu le Real Saragosse 2-1. L'Espagnol Barcelone s'est imposé 4-0 face à l'Atletico Bilbao. L'Atletico Madrid, justement, s'est incliné 2-1 hier face à son voisin du Rayo Vallecano. Samedi, le Real Madrid s'est imposé 4-1 face à Séville au classement Barcelone. Et leader avec 62 points. L'Atletico est donc 2ème. Le Real Madrid est 3ème avec toujours 16 points de retard sur... L'Atletico Madrid est 3ème.